Bonjour tout le monde, cela fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne, mais je reprends enfin du service. Nous sommes le 24 juillet 2023, il est 6h30 du matin, et je viens d'arriver dans la ville d'Odessa, je suis juste à côté de la gare, j'ai pris le train pour me rendre ici, et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce déplacement, c'est pour vous rendre compte de la situation sur place. Vous le savez peut-être, cela fait déjà plusieurs jours que la ville d'Odessa est devenue une cible prioritaire de la Russie et de ses frappes. Il y a notamment la cathédrale Spasopria-Obrazhensky, qui fait partie du patrimoine culturel de l'Ukraine, qui a été touchée. Évidemment, cela a bouleversé la population d'Odessa, mais aussi de l'Ukraine toute entière et du monde entier. C'est pour cela que je suis ici, je vais donc poser des questions différentes aux habitants locaux, voir quelle est la situation sur place. Je suis juste à côté de la cathédrale, elle est derrière moi. C'est la cathédrale qui a été touchée dans la nuit du 22 au 23 juillet. On voit qu'il y a encore pas mal de personnes qui circulent autour de la cathédrale. Les transports au commun sont ouverts, ils continuent à circuler sans aucun souci, et les boutiques sont ouvertes. La vie continue comme si de rien n'était, mais lorsque les habitants locaux s'arrêtent près de la cathédrale pour observer les dégâts, l'émotion est palpable. Je serai à la haute d'exemple, vous avez besoin d'exemple ? J'ai une connaissance d'exemple, vous êtes Wassers Odessa ? Oui. Je vois que vous avez beaucoup d'exemple. Je ne suis pas beaucoup, parce que je suis un peu de la langue, je n'en ai tout à l'heure, je n'en ai tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. – Vous pouvez vous dire, comment est-ce que le sois pour l'Odacité ? – Je vous dis donc, si nous parlons de moi, Je n'ai pas de l'autre, parce qu'il a été construit depuis longtemps, en 2000 ans. Je me souviens, j'ai longtemps qu'il a été construit. Et ainsi de suite. J'ai vu la construction, c'est malheureux. Parce qu'elle a été bien, elle a été nouvelle et ainsi de suite. Et tout ce que je peux dire, c'est que je n'enviens et qu'ils ne sont pas brats, et qu'ils ne sont pas brats et ne sont pas brats. C'est pas mal à dire. Mais je veux, qu'ils veulent tous les enfants pour tous les enfants. C'est tout ce que je veux. Je veux dire, qu'il n'y a pas de l'Union. C'est pourquoi je vous remercie. Je sais que ils sont vraiment nos героis. Je m'ençoisse pour tous les enfants. Je vous remercie pour tous leurs enfants et tous leurs enfants. Je suis un peu de l'Union. Je suis un peu de l'Union pour ça, qu'ils ont pris l'Union pour nous, les enfants et les enfants. Je suis un peu de l'Union pour nous. Si les enfants ne sont pas des enfants, je ne sais pas si les enfants ne sont pas des enfants. C'est-à-dire Maximíá moving. Vous êtes de l'Odysse ? Oui, je suis de l'Odysse. Et où vous étiez-vous lors de l'attaque ? Dans mon france. Et vous avez entendu quelque chose dans cette nuit ? J'ai entendu des coups. Cette nuit était très difficile. Tous les действes de la Fédération, notamment de 24 juillet, sont destinés à encore plus de l'évolution entre les gens. Mais nous, comme l'Homme, nous nous demandons à leur volonté. Et cette énergie de l'espoir de l'espoir sur quelque chose. Ce que nous pouvons faire ? Pour ne pas que l'espoir de l'espoir, parce que l'espoir de l'espoir notre cœur. Nous pouvons nous aider. Nous aiderons aux forces de l'espoir, aux gens, qui ont besoin de l'espoir, à notre pays. Et faire tout, pour qu'il y a plus de l'espoir, parce que lorsque l'espoir est l'espoir, l'espoir notre pays. C'est-à-dire ne pas l'espoir de l'espoir, mais la cédure ? Et vous voyez qu'ils sont des brisquins. La Russie est ruinée de nouveau. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à notre terre de la guerre de l'armée de l'armée et de l'armée de l'armée. Et aujourd'hui ils l'armouillent de l'armée, pour l'armée de l'armée. Mais nous sommes très fortes. Et la cérémonie toujours dit, qu'il ne nous donne pas de l'espoir, qui n'est pas pour nos forces. Et donc, si on a notre valeur, notre peuple, il y a toujours beaucoup de difficultés pour notre pays. Donc je crois qu'il est le plus fort, le plus fort au monde. Parce qu'il peut atteindre ces difficultés, et quand il y a une guerre, notre pays sera le plus meilleur. Grâce à ma communauté Twitter, j'ai appris qu'il y a encore quelques expatriés francophones qui résident à Odessa. J'ai donc décidé de partir à leur rencontre pour comprendre pourquoi ils ont décidé de rester et quels étaient leurs ressentis et leurs vécus ces derniers jours. Bonjour à tous les deux, j'ai à ma gauche Fabrice d'Alsace, mais je suis belge. Et j'ai à ma droite Jean-Claude, donc Auvergnat et Odesside depuis 20 ans. Donc deux francophones qui vivent en ce moment à Odessa. Ces derniers jours, vous les avez passés à Odessa. Comment vous les avez vécues ? Peut-être de manière un petit peu différente. Et donc j'ai eu quelques impacts assez près, mais pas forcément comme ça se vit ici. Même s'il y en a un qui est arrivé vraiment tout près de mon habitation. Alors moi je dirais que c'est la deuxième nuit où c'était pour moi, parce que j'étais à côté, vraiment à côté des explosions, la plus dangereuse nuit et moment de la semaine, donc depuis le début de la guerre. Il y a eu trois jours néfastes cette semaine, où vraiment les explosions étaient intensifs. J'ai eu avant-hier jusqu'à 20 détonations. Comment est-ce que vous estimez en ce moment les dégâts dans la ville après ces dernières pas ? La cathédrale, c'est évidemment un des symboles d'Odessa. C'est le joyau, on va dire, avec l'opéra. Il y en a d'autres, mais je vais dire les deux plus connus. Les gens, pour eux c'est vraiment une des choses les plus essentielles, en plus la religion orthodoxe. Donc c'est quand même le cœur des gens pour moi, et ça les a énormément impactés. Donc je resterai ici tant que ce n'est pas un danger imminent pour ma vie. Tu as dit que tu resterais ici jusqu'à la fin de la guerre. Tu préfères la formule jusqu'à la fin de la guerre ou jusqu'à la victoire ? Jusqu'à la victoire, évidemment. Mais dans mon idée, c'était clair. Parce que je ne peux pas concevoir que la Russie a aucune plus fraide. Donc pour moi c'est vraiment clair, ce sera la victoire au réel. Là derrière moi, on voit la terrasse d'un restaurant qui était juste à côté de ce musée, qui a énormément souffert. On voit que le restaurant maintenant ne peut plus fonctionner, il n'y a plus que des débris. Et il y a beaucoup de volontaires qui se sont déplacés, que ce soit pour le musée ou pour le restaurant. Enfin bref, il y a des civils qui se sont déplacés ici pour pouvoir nettoyer la zone, pour qu'ensuite elle puisse être restaurée, reconstruite. Et il y a des jeunes et des moins jeunes. Oui, c'est ça, je l'ai dit. Donc, je vous disais, qu'ici, c'est qu'il y a un café. Et alors, vous dites, que c'est un café, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire. Et là-bas. Et là-bas. Et là-bas ici. Ça, c'est un café. Donc là, nous sommes dans la maison qui s'appelle le Palace des Tolstoy, de la famille Tolstoy, de Lev Tolstoy. Et ça, c'est la branche de la famille qui a toujours vécu en Ukraine, en tout cas ces deux, trois derniers siècles. Et juste derrière moi, vous avez un piano qui fait partie du patrimoine ukrainien. C'est considéré comme le deuxième instrument le plus prestigieux et le plus inédit, même le plus rare d'Ukraine. Le bâtiment ici, maintenant, c'est un musée depuis déjà un certain temps. C'est un bâtiment qui a été utilisé par la famille Tolstoy pour notamment exposer leurs œuvres et les œuvres qu'ils possédaient. Et là, on voit que le bâtiment a été clairement touché, endommagé. Il n'y a pas de vitre derrière moi. Quasiment toutes les salles présentent des signes absolument identiques. Il y a des œuvres qui ont été abîmées. Il y a des murs qui ont été abîmés. Nous avons vu des lustres qui ont été abîmés. Bref, ce musée doit être restauré. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de volontaires en ce moment sur place pour pouvoir s'en occuper dans les plus brefs délais. En ce moment même, à Odessa, il y a une alarme aérienne. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de civils qui se cachent ici, dans un passage sous-sol. Et moi, pour l'instant, j'attends un taxi pour aller rejoindre le député Goncharenko. pour lui poser quelques questions sur la situation dans la ville. Et là, en ce moment, apparemment, il y a eu des fixations de missiles lancés en direction d'Odessa et de Черnamorsk. Черnamorsk est la ville juste voisine d'Odessa. C'est bonjour, c'est bonjour. C'est bonjour, je m'appelle Dmitry. C'est très heureux. C'est bonjour, j'ai vu que vous avez travaillé dans la carrière et vous êtes ici, dans l'Ukrité. Vous avez déjà fait ça ou vous avez décidé de faire ça pendant les derniers jours, après les débouches? Oui, après les derniers nuits, c'est très grave, et nous 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 rappelons dans l'eau, c'est de dire. C'est bien sûr, les gens ont été très grave, les soirs, c'est vraiment très grave. L'un des députés de l'oblast d'Odessa est un francophone. Il s'agit d'Alexis Goncharenko, un député du parti Solidarité Européenne qui fait partie de l'opposition. Il a bien voulu répondre à certaines de mes questions, notamment concernant la réaction de l'Occident et l'aide fournie par les alliés de l'Ukraine suite aux attaques russes. Bonjour, monsieur le député. Merci beaucoup pour votre temps. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Alexis Goncharenko. Je suis membre du Parlement ukrainien. Je représente la région d'Odessa à le Parlement. Et aussi, je suis membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, en quelques mots, comment la situation a changé à Odessa ces derniers jours? La situation est très difficile. Mais les derniers jours étaient un peu plus calmes. Il n'y a pas de grandes attaques. Mais les dernières semaines étaient très, très difficiles. Presque un centre de missiles russes et un centre de drones russes sont attaqués. Odessa, la porte, le centre de ville, il y a les gens tués, blessés. Et l'infrastructure céréale était détruite. Et c'est, bien sûr, c'est très, très difficile. C'est un terror contre l'Odessa. Est-ce que vous pensez que les attaques, elles vont continuer dans les prochains jours? Je ne sais pas. Mais malheureusement, je pense que c'est possible. Parce que Poutine veut détruire l'export agriculturel d'Ukraine. Et c'est très important pour tout le monde. Parce qu'en Odessa, il y a un million d'habitants qui sont en terreur de Poutine. Mais quand Poutine attaque Odessa, il attaque 400 millions de gens à tout le monde qui sont dépendants de calories de céréales ukrainiennes. Parce qu'Odessa, l'époque d'Odessa, est le plus important chemin pour exporter le céréale ukrainien. Vous, en tant que député aujourd'hui, en tant que représentant de l'Ukraine, évidemment au niveau national, mais au niveau international, quelles sont vos demandes, quels sont les messages que vous souhaitez faire passer au monde? Le message est très simple. C'est la guerre de Poutine, pas seulement contre l'Ukraine, mais contre tout le monde libre. C'est pourquoi nous avons besoin d'aide de tout le monde libre. Premièrement, je voudrais remercier tout le monde et l'Officiel de la République française pour le soutien. Merci beaucoup. Mais nous avons besoin d'aide et le soutien pratique. Le meilleur chemin pour soutenir Odessa dans cette situation, c'est l'évraison de la défense antiaérienne, sans petit, spécialement pour Odessa. Il y a ce système franco-italique. C'est quelque chose que nous avons besoin maintenant et plus vite si c'est possible. Encore une fois, merci beaucoup à tous les gens de la République française pour tout le soutien. Pour nous, c'est très, très important et je suis sûr que l'Ukraine va gagner cette guerre avec votre aide. C'est ainsi que s'achève cette vidéo depuis Odessa en ce 24 juillet. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. J'ai essayé de vous montrer au maximum l'état d'esprit des Ukrainiens, la situation sur place, les dégâts des explosions. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on disait en Ukraine qu'Odessa était relativement épargnée par cette guerre puisque les seules vraies explosions importantes qui ont eu lieu ici, c'était au tout début de l'invasion et l'année dernière lors des négociations autour du grain. Mais depuis, la ville a été relativement peu touchée. Ces attaques-là ont rappelé aux habitants d'Odessa que la guerre est toujours là, elle est toujours présente et qu'il faut continuer à être mobilisé, comme ce que disent les Ukrainiens, non pas seulement pour la fin de la guerre, mais aussi pour la victoire. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada